Une question que j'aime bien poser, qui est une question plus culturelle sur le code. Ici, il y a des gens qui sont très très forts en code, puisqu'il y a toute une salle de développeurs. D'autres pour qui, j'imagine, ce n'est pas forcément nécessaire, un animateur par exemple. Est-ce que malgré tout, tu encourages la culture numérique, évidemment, mais jusqu'à la culture du code, on va dire, dans tous les secteurs, ou est-ce que tu te dis, ça c'est une question plus personnelle ? Je crois que c'est une question d'affinité personnelle. Il y a des gens que ça intéresse, et on essaye de permettre à ces gens d'évoluer comme ils le souhaitent. Mais il y a des gens que ça n'intéresse pas, et il n'y a strictement aucune espèce d'obligation, quoi que ce soit. On préfère qu'un artiste soit un excellent artiste, plutôt qu'il soit un peu artiste, un peu codeur, un peu animateur. L'industrie a beaucoup évolué, puisque c'est vrai qu'au début, tout le monde faisait un peu de tout. Et c'est vrai que les métiers sont devenus tellement complexes qu'aujourd'hui, les gens ont été contraints de se spécialiser vraiment et d'essayer de devenir les meilleurs dans leur domaine, mais ils ne pouvaient plus devenir les meilleurs dans dix domaines, comme ça pouvait être le cas avant. Mais dans le studio, à Quantic, on essaye d'avoir une certaine perméabilité des départements. Et il y a des gens qui étaient programmeurs, qui à un moment disent « Moi, ce qui m'intéresse, c'est le game design ». « Ok, ils sont passés au game design ». Et ce n'est pas un problème, on a une petite structure, on essaye d'être à la fois mobile, réactif, et d'avoir un peu cette culture de… Ce qui est important, c'est que les gens s'épanouissent dans leur travail, qu'ils le fassent ici ou qu'ils le fassent là. L'important, c'est qu'ils se plaisent, parce que c'est comme ça qu'ils apporteront quelque chose d'intéressant au projet et au studio. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a encore des gens ici dont l'outil, en termes de création, j'entends, ça pourrait être seulement le crayon ou le pinceau, et qu'ils ne soient pas sur tablette, écran, etc. ? Je réfléchis, non, je crois que tout le monde est passé sur format électronique. Il y a des artistes qui créent évidemment tous les designs, vraiment tous ces dessins qui servent de base à tout le jeu, à tout le visuel du jeu. Mais ils sont tous passés sur tablette, tout simplement, ça apporte un tel confort pour tout le monde, puisqu'on peut facilement itérer, on peut facilement revoir des choses, beaucoup plus facilement que si c'était sur papier. Donc non, je crois qu'il n'y a plus personne qui travaille avec un stylo ou un pinceau dans le studio. Mais voilà, ça se passe comme ça, mais ce n'est pas une contrainte ou une obligation, c'est juste le choix que les gens font. Alors, on va parler inévitablement de mock-up, puisqu'on est justement dans cette salle, dans cette pièce dédiée à la motion capture, où on voit les capteurs ici, dont on nous disait tout à l'heure, il ne faut pas s'approcher parce qu'ils sont calibrés. D'ailleurs, on le voit aussi sur le site de Quantic Dream, où il y a et les jeux qui sont très présents, et les acteurs, on en parlera aussi, et les univers, et on voit aussi toujours un peu une part de motion capture. Je crois savoir d'ailleurs que ça peut servir aussi à d'autres studios, pas simplement à ceux de Quantic Dream. Nous, on utilise le studio autour d'un an, il y a un an de tournage, grosso modo, par projet. Et donc voilà, comme on se dit sur des cycles qui sont au-delà de trois ans, le studio est disponible une partie du temps. Donc on l'utilise en partie, on fait des prototypes, on fait des courts-métrages, et en fait, on le met à disposition des gens qui ont besoin de motion capture. Donc on a beaucoup travaillé dans la publicité, on a fait pas mal de jeux vidéo aussi. Voilà, c'est une activité annexe, on le fait évidemment avec grand plaisir. C'est un beau studio, on a mis des années à le monter, on a investi beaucoup d'argent dedans, et on continue de le faire tous les ans pour le maintenir à niveau, continuer de l'améliorer. On est passé, on a commencé, on avait 14 caméras, aujourd'hui on en a pas loin de 80. Voilà, c'est un système, c'est la dernière génération de caméras. Au départ, on capturait que le corps, puis on a fait évoluer ce studio pour qu'il capture à la fois le corps, le visage et la voix. On a vraiment beaucoup agrandi notre champ de capture, puisqu'il a doublé entre Beyond et Détroit. On continue de l'améliorer, on travaille sur des caméras virtuelles aujourd'hui, qui nous permettent de capturer une caméra, c'est-à-dire qu'on a nos acteurs qui jouent, on se déplace avec une vraie caméra, on voit vraiment ce qu'on est en train de filmer dans le décor 3D. Voilà, donc on voit notre décor 3D sur le plateau autour de nous, et le caméraman peut filmer ses acteurs dans son décor, et cette caméra est enregistrée, et évidemment, on capture les vrais mouvements de la caméra pour les restituer dans le jeu. Sachant que tu as connu aussi l'évolution de la motion capture d'un point de vue technique, ça c'est une motion capture optique, c'est ça, c'est les points de blanc notamment. Ça c'est un système qui est assez classique. La motion capture au départ, ça vient de l'industrie médicale, puisque c'était pour étudier notamment la marche humaine et les pathologies. Donc ça a été très vite récupéré par les gens de la 3D qui ont vu le bénéfice qu'ils pouvaient en tirer. Il y a eu différents systèmes, il existe encore différents systèmes technologiques, ça c'est un système qui est assez classique, puisque c'est un système infrarouge, donc on a une caméra. D'abord on a un anneau qui envoie de la lumière infrarouge sur les acteurs qui sont équipés de marqueurs réfléchissants, donc qui ont la particularité de renvoyer la lumière dans la direction d'où elle la reçoit. Donc chaque caméra envoie sa lumière infrarouge qui est reflétée dans la même direction par ce marqueur, et c'est capturé par la caméra qui est au centre. Et comme toutes ces 80 caméras à 360 degrés font la même chose, toutes les informations reviennent dans un serveur qui va se charger de recréer la position en trois dimensions de chaque point. Et donc on a à peu près entre 80 et 90 marqueurs sur le corps de chaque acteur. Et sur le visage on a des toutes petites pastilles réfléchissantes qui fonctionnent exactement de la même manière, on en a 90 sur le visage aussi. Et voilà, on recrée la position en trois dimensions de ces points, donc on ne capture pas l'image, on ne prend pas le visage de l'acteur en tant que tel, par contre on va capturer sa morphologie, parce qu'il est couvert de points réfléchissants, et chacun de ses mouvements. Et c'est quelque chose qui est extrêmement précis, puisqu'on est précis en dessous du millimètre, donc on peut vraiment avoir la moindre émotion, le moindre frémissement même sur un visage, on va pouvoir le capturer. Alors c'est d'une précision absolue, c'est pour ça que c'est intéressant. En même temps on peut se poser la question, est-ce que quand un acteur tombe, en récupérant les points de son squelette de l'acteur tombant, on peut, en utilisant ses repères dans un modèle 3D, garder cette précision, est-ce que c'est nécessairement ce qui va donner un caractère de réalisme par rapport à un excellent animateur, qui saurait peut-être d'ailleurs faire tomber de manière un peu plus forcée son squelette, et lui donner quelque chose presque plus vrai ? Je n'ai jamais vraiment cru dans ce dilemme entre l'animation à la main, qu'on appelle keyframe, et la motion capture. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça dépend complètement de ce qu'on cherche à faire et de ce qu'on veut obtenir. Il y a des choses extraordinaires en keyframing, il y a des trucs à tomber par terre et qu'aller voir des films d'animation au cinéma, il y a des gens qui ont un talent extraordinaire. Par contre ce qu'ils font, la motion capture, ce n'est pas le faire, et vice-versa. Je crois que c'est vraiment deux approches qui sont radicalement différentes. Si on veut un mouvement qui est exagéré, qui est amplifié, qui est stylisé, on va vraiment aller vers le keyframing. Si on veut quelque chose qui soit la réalité, pure et dure, avec ce qu'elle a de bien et de pas bien d'une certaine manière, on va plutôt se tourner vers la motion capture. C'est vraiment une question de choix artistique. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Je crois que c'est juste deux approches qui sont différentes. Et encore une fois, c'est le projet qui dicte s'il faut utiliser une technique ou une autre. Et bien qu'on ait un plateau de motion capture à Quantique, je ne suis absolument pas à dire que tous les projets du monde doivent être faits en motion capture. Il y a peut-être qu'un jour à Quantique, on fera un jeu en keyframe aussi. Pourquoi pas ? Si le projet et l'histoire qu'on veut raconter le nécessite, on y réfléchira. Maintenant, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'en termes de production, on produit des dizaines de milliers d'animations sur un jeu comme Détroit. Ça se compte en dizaines de milliers. C'est quelque chose qui est vraiment extrêmement important. Et s'il fallait animer à la main toutes ces animations-là, il faudrait vraiment une armée d'animateurs qui n'auraient pas forcément tous le même talent, le même niveau, le même style. et on arriverait vraiment à une vraie difficulté artistique, en plus d'une difficulté de production, à produire un tel volume avec une qualité homogène. Alors quand on est en motion capture, la qualité est homogène par définition puisqu'elle a été capturée de la même manière avec des acteurs. Et ça se produit pour le coup beaucoup plus rapidement puisque l'animation est tournée. C'est tout un pipeline différent, c'est toute une organisation différente puisqu'on a besoin de caster des acteurs, on a besoin de les diriger sur un plateau, on a besoin, voilà, il y a tout ce travail-là qui est à faire en amont qui est totalement différent d'un travail avec un keyframe. Néanmoins, j'imagine qu'il y a encore du keyframing dans les jeux, mais peu. Il y a toujours du keyframing dans les jeux qu'on fait, tout simplement parce qu'il y a des véhicules, il y a des cascades. Oui, mais pas pour les personnages. Peu. Peu pour les personnages. Alors quand vous avez un personnage qui tombe de 50 étages, évidemment, on ne va pas le motion capturer. Les cascades, par contre, sont motion capturées. Donc on travaille avec un chorégraphe extrêmement talentueux qui s'appelle Olivier Schneider, qui a été notamment le chorégraphe sur le dernier James Bond, le dernier film de James Bond. Et tout ça est chorégraphié avec des vrais cascadeurs sur le plateau. Mais par contre, dès qu'il y a des chutes qu'il faut amplifier, dès qu'il y a des cascades, dès qu'il y a de la voiture, des voitures qui se rendent dedans ou des choses qui sont vraiment spectaculaires, effectivement, on utilise du keyframe. Alors, tu dis, il y a en effet du tournage avec acteurs, même si on n'en récupère que les points. Pour autant, tu prends de véritables acteurs. Et on sait notamment qu'ici, ou là, est tombé William Defoe et là, peut-être, a bondi à l'endpage. Il y a d'autres acteurs dans Detroit, mais je crois que c'est secret. Oui. Quand on n'a pas voulu me le dire. Ça, c'est important que ce soit des gens qui ne soient pas spécialisés dans la mocap, mais qui soient de véritables acteurs pour toi. Il y a très, très peu d'acteurs spécialisés dans la mocap dans le monde. Je pense que le plus connu et le meilleur s'appelle Andy Serkis. Et voilà, il était dans Le Seigneur des Anneaux, il était dans La Plaine des Singes. Enfin, voilà, c'est... Oui, oui. C'est quelqu'un qui a développé un talent absolument extraordinaire pour la motion capture. C'est au départ un acteur formidable, mais il a vraiment beaucoup travaillé son expression corporelle pour être capable de délivrer ce genre de performance et d'être gollum dans Le Seigneur des Anneaux, par exemple. Nous, la démarche sur les acteurs a été assez particulière puisque au départ, quand on travaille sur Nomad Soul ou sur Fahrenheit, on a fait ce que tous les jeux faisaient à cette époque-là, c'est-à-dire d'inventer un personnage. Donc, on le designait, on imaginait son visage et sa morphologie, mais il n'existait pas. Puis, on allait prendre un autre acteur pour faire ses mouvements sur le plateau de motion capture. Puis, on allait encore chercher un autre acteur pour faire sa voix. Donc, en fait, on se retrouvait avec des personnages qui étaient composites et qui étaient l'assemblage de trois, parfois quatre acteurs différents. Et voilà, une des frustrations que j'avais à la fin de Fahrenheit, pour le coup, a été de me dire, OK, c'est bien, on arrive à créer quelque chose, mais est-ce que ça changerait quelque chose d'avoir quelqu'un de réel, qu'on recrée intégralement, c'est-à-dire d'avoir une performance qui soit, entre guillemets, intégrale. de prendre un acteur, de recréer intégralement son avatar, son visage, son corps et d'aller capturer sa voix et sa performance sur un plateau de motion capture de manière à avoir un seul acteur pour chaque personnage. Et c'est quelque chose qu'on a commencé à expérimenter sur un court-métrage qu'on a fait qui s'appelle The Casting où on était chercher une jeune actrice très talentueuse et on a exactement fait ça. On lui a scanné son visage, on l'a recréé, on lui a demandé de donner une performance sur le plateau en espèce de plan-séquence sur un court-métrage qui fait 3-4 minutes pour voir qu'est-ce qu'on gagnait. Et on a été assez étonnés de réaliser qu'on gagnait énormément en émotions et en cohérence, évidemment, de la performance et on a fait tout Heavy Rain de cette manière-là avec des acteurs qui n'étaient pas aussi célèbres que William Dafoe ou Ellen Page. Mais tous les acteurs de Heavy Rain sont des gens qui existent réellement et qu'on reconnaîtrait dans la rue. Et l'étape d'après sur Beyond a été de dire faisons ça avec des acteurs que tout le monde connaît pour le coup. Et voilà, c'est une expérience qui est assez extraordinaire, que moi je trouve vraiment passionnante. Et je crois que ça apporte vraiment quelque chose aux expériences qu'on crée. ce n'est pas tellement d'avoir un acteur célèbre ou pas célèbre. Encore une fois, j'ai toujours dit que ce n'est pas ça qu'on apporte avec cette technique-là, c'est simplement d'avoir une performance d'acteur qui elle est cohérente et intégrale. Même si j'imagine que les gens du département marketing, quand ils savent que c'est quelqu'un de célèbre qui va tourner, ça peut les arranger. Alors d'abord, on ne l'a jamais vu comme ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas allé toquer à la porte d'Ellen Page en se disant « Chouette, ça va nous rapporter du marketing ». Je suis vraiment allé la voir en me disant « C'est l'actrice que je veux pour ce rôle ». Et j'espérais vraiment arriver à la convaincre. Et pareil pour William Dafoe. Ce n'est pas forcément, contrairement à ce qu'on pense, un immense avantage marketing pour un jeu vidéo. Autant pour un film, il y a des gens qui se déplacent dans une salle de cinéma pour voir des acteurs qu'ils apprécient. Autant dans un jeu, j'ai tendance à penser que c'est plutôt un handicap. Puisqu'il y a cette démarche qui est vraiment toujours de se dire « Ah, s'ils ont des acteurs célèbres, c'est que le jeu n'est pas très bon et ils avaient besoin de ça pour en faire parler. » Ce qui était, enfin, on espère, ce n'était pas notre cas. C'était une vraie démarche artistique et une vraie envie de collaboration. Et quand on l'a fait, avant sur Nomad Soul, puisqu'on a créé notre premier jeu avec David Bowie, qui a écrit la bande originale et qui a joué un rôle, ça doit être, je pense, un des tout premiers acteurs virtuels dans un jeu vidéo. Là aussi, ce n'était pas une démarche marketing, c'était une vraie envie de collaboration artistique. Et voilà, mais c'est absolument pas perçu, à mon sens, comme un avantage déterminant. Il y a très peu de gens qui achètent un jeu parce qu'il y a tel acteur ou tel acteur dedans. Ce qui intéresse les joueurs, c'est quoi l'expérience, est-ce que c'est intéressant à jouer ? Voilà, c'est ça qui leur parle. Et souvent, la présence d'un acteur célèbre est plus un problème qu'un avantage. C'est intéressant d'ailleurs de remarquer que quand tu parles de direction d'acteur, on retrouve un point de croisement avec le cinéma où là, ton travail ici, c'est véritablement un travail de réalisateur, de directeur d'acteur. Comme ce qu'on veut faire ici, c'est raconter des histoires interactives, dans Histoire interactive, il y a histoire. Et donc, raconter une histoire avec de l'image, il y a des tas de choses qui se superposent. Avec le cinéma, on travaille sur un script, on travaille avec des acteurs, on travaille avec un compositeur pour la musique, on a des caméras, on a des éclairages. Voilà, tout ça est commun. Mais c'est des histoires interactives. Ça veut dire qu'il y a des choses communes et il y a des choses différentes. Et en fait, la manière d'appréhender l'interactivité, elle se ressent à absolument tous les étages que je viens de citer. Par exemple, oui, j'ai un script comme au cinéma, mais sur un long métrage classique, le script fait une centaine de pages. Nous, on travaille sur des scripts qui sont au-delà de 2000 pages et qui sont interactifs, c'est-à-dire qui définissent tout ce qui peut se passer, tout le champ des possibles dans ce scénario. Donc, on est en train de dire si le joueur a fait ça, alors il se passe ça. S'il a fait ça, il se passe ça. Mais s'il a fait ça et qu'il a fait ça et qu'il a fait ça, alors il se passe ça. Donc, en fait, le travail est en même temps similaire et en même temps extrêmement différent. Quand on travaille avec un acteur sur un plateau, même chose. Oui, j'ai un acteur, j'ai un plateau. Oui, j'assume le rôle de réalisateur, c'est-à-dire je donne des directives à l'acteur, j'essaye de trouver l'émotion que je cherche. Mais en même temps, je suis en train de travailler sur quelque chose qui est interactif. C'est-à-dire que quand je vais tourner un dialogue, par exemple, un dialogue interactif, je vais avoir dans mon script le personnage qui répond oui, qui répond non, qui répond peut-être, qui répond je ne sais pas. Puisque tous les dialogues ont des choix dans les expériences qu'on crée, le joueur peut choisir ce qu'il veut dire. Ça veut dire que l'acteur sur le plateau, il va devoir être aussi convaincant dans son acting quand il va me répondre oui, absolument, je suis certain de ça ou non, pas du tout ou je ne sais pas. Il va devoir me donner ces trois répliques de manière un peu plus convaincante que ce que je viens de faire mais d'être aussi vrai, aussi juste dans tout ce travail-là. La musique, oui, je travaille avec un compositeur. On a travaillé sur Beyond avec un compositeur qui s'appelle Hans Zimmer et Lord Balfe qui sont des gens qui viennent du film. Mais on travaille aussi sur de la musique interactive. C'est-à-dire qu'on est en train de, c'est le cas sur Détroit, de travailler sur de la musique qui est en couche, en layer, de manière à ce qu'en fonction de ce qui se passe à l'image, la musique évolue de manière imperceptible pour le joueur et comme si la musique avait été composée à l'image alors que c'est le joueur qui est en train de décider ce qu'il veut faire. Donc si je suis en train de déclencher une action dramatique, tout à coup, la musique va, de manière imperceptible, prendre une tournure beaucoup plus dramatique et tout ça est dynamique, tout ça est en réaction aux actions du joueur. Tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire, oui, il y a des points communs, mais oui, il y a des différences et ces différences sont extrêmement significatives dans la manière dont on approche la narration, l'expérience de manière générale et je pourrais démultiplier ces exemples de manière significative. Il y a chaque portion qu'on aborde à des similitudes mais surtout à d'immenses différences avec le cinéma ou d'autres médias. de manière générale. ...